La Guinée, notre pays, a favorisé l'émergence de son peuple par la mise à disposition de ce dernier, des moyens lui permettant de voir clair dans la gestion des affaires administratives par les élus à la base, voire même les élus uninominaux. Des gestions qu'on ne voudrait pas assez voir opaques sont définies dans un cadre de dialogue favorisé par le leadership jeune pour la paix et le développement en Afrique, le GEPAD, en partenariat avec la RTG et OCIWA. Donc, face au peuple, c'est une mission qui donne l'occasion aux députés pour dire au peuple ce qu'ils ont posé comme acte depuis leur élection, dire plus loin si ce que les députés posent comme acte est lié aux grandes lignes des partis politiques. Avec des techniciens, je dirais des spécialistes, pour chaque thématique, le public saisira l'occasion à son tour pour poser des questions aux députés. Voir donc, eh bien, sous cela, c'est pour voir clair dans la gestion administrative de nos élus à la base. Alors, du coup, notre invité du jour au compte de cette thématique est le député uninominal de Matam, honorable Dine Toury. Mesdames et messieurs, que je vous demande d'applaudir. Honorable, merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup à vous aussi. D'accord. Bien. Vous vous sentez à l'aise, ça va? Très bien. Face au public, face au peuple, alors ce sont là des citoyens, des guinéens que vous défendez, des guinéens que vous dirigez. Ce sont eux, ces guinéens qui vous accompagnent dans toutes vos actions. Bien. L'idée du député, on voudrait bien en avoir, c'est-à-dire voir clair dans ce que vous vous entendez par le mot député. Eh bien, écoutez, je vais commencer par sincèrement remercier le GEPAD pour son initiative de mise en contact des députés, des élus et de leurs électeurs, des citoyens. Et cela de façon structurée. Cela nous intéresse beaucoup. Je vais aussi remercier vraiment ce plateau technique, en tout cas tous ces techniciens qui concourent à la réalisation de cette émission. Puisque l'objectif à atteindre est un objectif collectif. Et je dois fondamentalement remercier ces citoyens guinéens qui se sont déplacés. D'abord parce qu'ils sont guinéens, mais surtout parce qu'ils sont des citoyens de Matam. pour être en contact avec leurs députés élus, pour l'interroger et aussi pour l'informer, pour échanger avec lui. Cela est très, très important pour nous. Et nous pensons que c'est une première, en tout cas dans cette façon structurée. Nous avons déjà fait beaucoup de passages dans les télés, ici, à l'extérieur, ailleurs, sur les télés internationales. Mais nous pensons que c'est la meilleure façon pour nous d'assumer notre rôle de redevabilité vis-à-vis de vous qui êtes notre référentiel. Dans ces conditions, on vient de me demander de donner mon idée, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que c'est qu'un député pour moi. Ce n'est pas qu'est-ce que c'est qu'un député pour moi, c'est qu'est-ce que c'est qu'un député que vous avez mis. Absolument. Le député, on ne le définira pas assez, c'est une personne qui est, disons, qualifiée ou fondée pour une représentation nationale. Puisque le pouvoir est fait essentiellement de délégation, quelle que soit la forme doctrinaire, une des formes de délégation, c'est nous regrouper et mandater toujours quelqu'un d'entre nous pour aller faire quelque chose. Parce que tout le monde ne peut pas le faire à la fois. De cette façon-là, en termes de structure républicaine, chez nous en Guinée, nous avons décidé de mettre dans notre pays une instance qu'on appelle l'Assemblée nationale. Les membres de cette Assemblée nationale s'appellent députés. On a donc parlé de députés uninominales et de députés élus sur la liste nationale. Ça, ce n'est que des formules, mais le député, c'est le représentant de la nation des citoyens à un certain niveau. Notre tâche, c'est quoi ? Puisque le pouvoir, d'après notre Constitution, s'exerce par le peuple et pour le peuple à travers ses représentants, et pour que ce pouvoir s'exerce, on a besoin d'avoir des lois, c'est-à-dire des outils communs sans lesquels on ne saurait agir. Nous avons besoin de contrôler les gens qui utilisent ces outils. Nous avons besoin des gens qui doivent voter ces outils. Nous avons besoin aussi des gens qui doivent vous représenter et rendre compte. C'est pour cela que je suis très heureux aujourd'hui d'être sur ce plateau, devant vous, avec des techniciens qui s'y connaissent à la matière, et pour que nous travaillions ensemble pour ce temps. Et je souhaite que cela soit répété dans les autres années. Cela soit répété dans les autres années, c'est toutefois qu'il y a un accompagnement ici qualifié de la part de ses partenaires qui voudraient bien parfaire notre système démocratique. Alors, honorable, on vous a bien compris, mais tout de suite là, ça c'est venu de vous, on a bien compris. L'idée d'ailleurs de cette émission, c'est la reddition des comptes. Donc les questions liées à la rédivabilité vont tomber certainement, et ces questions viendront du public. Je m'en voudrais toutefois, et je vais présenter, mesdames et messieurs, parce que je devrais le faire à l'entame de cette émission, que les spécialistes pour cette thématique, en prenant le docteur So Mamadou Kaba, et bien il y a médecin de santé publique, directeur exécutif de Priorité Santé Guinée. Je vous demande, vous du public, nos amis de ma table notamment, de l'applaudir. Merci, docteur. Ensuite, un autre spécialiste, un autre technicien en la matière s'appelle docteur Barry Alpha Mamoud, il est consultant technique spécialiste santé publique. Honorable, c'est-à-dire, je suis tellement content que, c'est-à-dire du fait que ça c'est venu de vous d'ailleurs, vous êtes là pour rendre compte au peuple. Alors, depuis votre, si j'ai bonne mémoire, fait cela cinq ans, depuis votre élection, depuis qu'on a commencé à vous appeler honorable Dine Toury, qu'est-ce que honorable Dine a posé pour ma table comme acte ? La première chose que j'ai faite à mon niveau, c'est me consacrer à un exercice de diagnostic, au niveau de ma commune. J'ai bien, j'ai fait cette démarche en visitant un certain nombre de lieux, en demandant une réunion avec les personnes de la mairie, et puis en situant clairement les problèmes. Les premiers problèmes que j'ai situés, je sais que la première chose pour une mairie ou une commune, c'est les ressources. Les ressources, ça vient d'où ? Ça vient à peu près des taxes, des fiscalités. Le premier problème, donc, que j'ai constaté, c'est que Matam, qui abrite le plus gros marché de la Guinée, ce n'est pas la mairie de Matam qui gère ce marché. Donc, il y a des problèmes de fiscalité dont souffre Matam. Matam n'a pas les ressources du marché Mbalia. Justement, c'est à cet endroit, honorable, ce n'est pas pour vous couper la parole que vous devez intervenir lorsque Matam qui abrite le plus grand marché de connaîtris. Mais j'en viens, j'en viens. Un des problèmes que j'ai posé à l'Assemblée, c'est ça. Parce que j'ai dit, écoutez, tous les gens qui s'enrichent à Conakry, c'est à partir du marché Mbalia. Donc, ils viennent dans Matam, ils piétinent le sol de Matam, ils détruisent Matam, ils salissent Matam, ils tirent leurs ressources de Matam. Matam a quoi en contrepartie ? C'est les taxes qu'ils devraient avoir, mais ça se trouve ailleurs. Donc, c'est un problème que j'ai posé au niveau parlementaire. Il faut que les ressources provenant du marché de Mbalia, les ressources devant provenir de la gare routière principale, les ressources devant provenir des gares assimilées, il faut bien que la commune de Matam ait une portion importante. Cela n'a pas été fait encore comme je le souhaite, mais il y a un certain progrès à mon avis parce que nous voyons dans la progression budgétaire comment ça s'élève peu à peu. Mais je dois vous dire que c'est insuffisant. L'autre chose en termes de diagnostic à Matam, c'est sincèrement le secteur éducatif et le secteur sanitaire. J'y tiens énormément en tant que spécialiste de ce domaine, en tant que docteur, et en tant que quelqu'un qui a enseigné 10 ans comme professeur titulaire de chair à l'université de Conakry, je sais de quoi je parle. Nous avons vu, j'ai vu que dans la commune de Matam, les infrastructures sanitaires existent, mais ça ne répond pas aux besoins en termes de qualité, en termes de normes. Nous avons vu aussi qu'au plan école, il y a plusieurs écoles publiques et privées, et même les écoles privées sont même plus aujourd'hui que les écoles publiques, mais en même temps, la qualité de l'éducation, moi je dirais que ça baisse, ça c'est mon avis. Parce que c'est de moindre qualité aujourd'hui qu'hier, ça c'est un avis que je donne. Donc, à ce niveau-là, les idées correctives ont été proposées, mais ça ne peut pas être proposé pour Matam en particulier. Ça c'est une question de système. Nous sommes en train de travailler sur ce sujet depuis plusieurs années au niveau de l'Assemblée, pour faire progresser les budgets de l'éducation en général, ainsi pour Matam ça sera réglé, de la santé en général, ainsi pour Matam ça sera réglé. Au plan infrastructurel, vous avez vu une chose claire ces derniers moments, vous avez vu qu'on a quand même pris la décision de régler un peu la route de la corniche de Matam. Ça c'est un fruit de longs débats des députés, en particulier du député uninominal de Matam, pour que sincèrement cela allège et soulage, non seulement les citoyens, mais les milieux d'affaires. Parce que n'oubliez jamais que la croissance, une partie de la croissance de notre pays en termes économiques est tirée de Matam, de notre grand marché, des grandes stations qui existent chez nous. Donc il faut vraiment faciliter aussi la circulation aux gens qui font ça. Donc tout le monde vit ça, c'est pas tout à fait terminé, mais en tout cas c'est à moi. Il y a un autre problème qui a été diagnostiqué, c'est que dans notre zone de Matam, nous sommes une zone où la scolarisation est abondante. Tout le monde va à l'école, tout le monde finit par finir l'école, mais il n'y a pas de politique de création d'emplois, il n'y a pas de politique d'entrepreneuriat. Les gens ne savent pas que faire de leur connaissance. Ça aussi, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Alors là, c'est un diagnostic aussi qui est fait. Et moi, je suis en contact avec un certain nombre d'ONG sur cette affaire pour les amener à instituer des journées de formation, des modules de formation pour que les gens sachent qu'est-ce qu'il faut faire de leur connaissance. Ils peuvent en faire quelque chose, mais ils ne sont pas dirigés dans ce sens. C'est en cela que je félicite les ONG qui travaillent comme ça, comme les GEPAD et d'autres qui sont venus nous voir par moment. Et nous en avons parlé à l'Assemblée nationale. Et on a même autorisé des ONG à venir poser leurs propres problèmes, par exemple dans le cadre du Code civil que nous sommes en train de travailler aujourd'hui, parce que ces personnes-là et ces structures se sont exprimées. Alors, donc, pour ce que moi je peux faire, vous savez, je dois vous dire que le député, contrairement aux députés ailleurs, comme en France, qui est un pays d'inspiration pour nous, quand on est député en France, on a un budget, on a un cabinet, on a beaucoup d'assistants pour concevoir projets, pour agir dans une limite donnée. Comme nous, nous sommes dans l'apprentissage démocratique encore, avec les moyens faibles de notre pays, nous, députés de Guinée, nous ne sommes pas dans ces conditions encore. Ce qui fait que nous, on n'est pas capables de financer un projet, on n'est pas capables même de le monter, parce que nous n'avons pas de structure d'appui pour ça. On peut faire simplement aujourd'hui un peu de lobbying, quand c'est nécessaire, mais surtout un peu de débat intra-parlementaire, quand c'est la session budgétaire, comme nous sommes en train de le faire maintenant, et quand il y a des grands problèmes, comme le moment où il y a eu Ebola ici, vous avez vu, les députés, qu'est-ce que nous avons fait ? Personnellement, j'étais mêlé au système de Matam, pour conseiller les gens, pour que l'on puisse protéger nos populations. – Vous voulez dire par là, honorable, que vous n'avez pas les moyens de votre politique, ou bien de votre bonne foi, c'est-à-dire faire de Matam un repère, une référence ? – Oui, là, je dois vous dire sincèrement que dire même les moyens de ma politique, ce n'est même pas ma politique à moi, c'est la politique du pays et la politique du parti, qui se retrouvent là, qui sont tous ensemble. L'UFR, en tant que notre parti et l'État, sont d'accord pour que Matam avance, mais avec des moyens structurés, pas des moyens conjoncturels. – Ça, au niveau du député que je suis, ces moyens n'existent pas. Et ce n'est même pas aujourd'hui une prescription pour le député, parce que l'État aussi en a conscience. Mais la surveillance, la recommandation, le lobbying, l'attention, et même le conseil qu'il faut, quand il s'agit de cette commune, chacun fait entendre ma voix à l'Assemblée. Et je pense que pour les gens qui surveillent, qui suivent bien, ils voient une certaine amélioration de la qualité. Ce n'est pas très perceptible, parce que la qualité, pour certains, il faut le constater dans sa cuisine. Mais il y a aussi la qualité environnementale. Ce qui s'est passé ce dernier moment matin, vous avez vu, les gens jettent des ordures partout, quelquefois, de façon, mais si à moi on fait ainsi de suite, l'effort qui est fait pour que cela diminue, ou que cela s'arrête, ou que cela soit réparé, on ne les explique pas comme ça, mais en tout cas, les gens voient des réparations. C'est un effort conjugué de plusieurs personnes, et quelquefois de structure. Mon engagement, pour ma table, est un engagement qui est clair, et que je compte remplir toujours de plus, dans la mesure des moyens qui existent, mais surtout dans une façon collectiviste. Il faut travailler avec les autres, au coude à coude, pour qu'on puisse faire bouger. Comme on a fait, comme vous avez vu les routes en train de s'améliorer, vous avez vu dans ma table, on a fait même des routes en béton. Oui, de dallage. Voilà, de dallage. Comme il n'y a pas de bitume pour tout le monde, mais ça a déjà beaucoup soulagé les gens. Tout ça provient des budgets de l'État, mais pour que ça arrive, il faut que les débutés en débattent. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on discute, il faut qu'on suive. Quelquefois, il faut s'empoigner, parce qu'il y a combien de circonscriptions ? C'est nombreux. Pour que l'une d'elles ou quelques-unes d'elles obtiennent quelque chose, sans que les autres ne gagnent, il y a quelque chose à faire. D'accord. Nous venons, nous voyons que vous avez, vous venez de dire que vous êtes, il y a un petit frein quelque part devant vous, sur ce que vous voulez faire pour la commune de Matam. Tout de suite, on va se tourner, puisque déjà on a parlé du volet santé, on va se tourner vers nos spécialistes, ils auront leur mot à dire. Alors nous allons commencer par Dr So Mamadou Kaba. Je rappelle que vous êtes un médecin de santé publique, directeur exécutif des priorités santé et Guinée. Alors votre idée ou votre rapport dans cette émission sur la santé ? Nous sommes à Matam, ne l'oubliez pas. D'accord. Merci et bonsoir à l'honorable. Merci à mes soeurs amis. Je crois que l'occasion aujourd'hui pour nous encore, d'expliquer un peu le processus, surtout le système de santé à Matam. Et les EHPAD qui nous donnent l'opportunité est à remercier également. Je crois qu'aujourd'hui, le public sera à l'aise parce que celui qui est devant nous, c'est notre professeur. Il est pharmacien, il est du corps. Donc les questions seront mieux situées. J'avoue qu'on va prendre la santé dans sa définition actuelle, c'est-à-dire c'est un état de bien-être mental, physique et social qui ne signifie pas l'absence de maladie ou de l'infirmité. Partant de cette définition, moi je crois, nous, le public de Matam doit se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que un élu, leur élu, peut faire pour eux en matière de santé ? Je crois, premièrement, ils doivent s'assurer que les normes internationales en matière du système de santé sont respectées. C'est-à-dire le ratio entre la population et le ratio population-médecin, premièrement. Deuxièmement, ils doivent savoir autour d'un centre de santé, combien de normes de population qui doivent tourner autour d'un centre de santé. Est-ce que ces normes-là sont respectées à Matam ? En plus, ils doivent s'assurer également le ratio population-ATS, population-SAS-Femme. C'est extrêmement important en matière de gestion de santé parce que c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. En ce qui concerne la disponibilité, si ces normes-là sont respectées et ils sont disponibles, je crois, est-ce que la qualité est là ? Est-ce que quand moi je me lève, je viens voir un médecin dans un centre de santé, est-ce que l'accueil est là ? Est-ce que la maladie dont je souffre, est-ce que le médecin est capable de prendre ça en charge ? Et s'il prend ça en charge, est-ce que les médicaments sont disponibles, les médicaments d'urisant sont disponibles ? Voici quelques questions que le public aujourd'hui peut poser à notre cher honorable. Troisièmement, du côté de la santé publique, parce que c'est extrêmement important, vous savez, la santé, il y a deux volets, il y a le soin et il y a la prévention. Du côté de la prévention, on voit chaque année, premier tour, deuxième tour de vaccination, est-ce que la couverture vaccinale au sein de Mont-Arme est atteinte ? Parce que les indices toujours dans les rives ou dans les journaux ou quand même dans la communication du ministère de la Santé qu'ils sont ouverts, c'est vrai, c'est ça la réalité, mais est-ce que sur le terrain, c'est juste, est-ce que le député fait un effort pour voir si tous les enfants de Mont-Arme sont vaccinés ? C'est-à-dire c'est rassuré de la vaccination au niveau des enfants. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il s'investit dans la mobilisation sociale parce que c'est un leader d'opinion, il est très écouté dans sa localité, est-ce qu'il s'investit dans ce sens aussi pour vraiment assurer la mobilisation sociale, pour obtenir un engagement communautaire pour que cette couverture vaccinale soit atteinte ? Troisièmement, le plaidoyer. Est-ce qu'il fait un plaidoyer ? Par exemple, s'il n'y a pas un centre de santé dans une localité, est-ce qu'il fait un plaidoyer pour essayer de faire un lobbying pour avoir ce centre de santé ? Voici un certain nombre de questions que vraiment aujourd'hui le public peut poser à notre cher maître, je sais qu'il sera capable de le répondre sans problème et également faciliter l'accessibilité. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut faire pour que toute la population de Matam ait accès à la santé ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les mutuelles de santé en perspective qu'il peut créer pour essayer de prendre les pauvres en charge parce que la santé est toujours coûteuse et c'est une personne qui paye toujours l'argent ? Soit c'est toi qui payes directement, c'est ça qu'on appelle le financement catastrophique ou c'est quelqu'un d'autre qui paye. Merci à vous, Dr. Souha. Merci. Peut-être qu'on pourrait revenir à vous. Je crois que c'est plutôt pour ouvrir des pistes d'intervention pour les citoyens. Justement, justement. Donc, on va continuer avec vous, s'il vous plaît, Dr. Barry, Alpha Mamoud. OK. Je voudrais vous remercier. Moi, déjà, je suis de Matam. Et pendant que j'étudiais, j'étais à Boussoura. Donc, ça me fait combien de fois plaisir de faire partie de cette population de Matam. OK. Et aussi, revenir un tout petit peu sur ce que Dr. Souha vient de dire par rapport à la santé, un tout petit peu pour permettre à mes amis de Matam, pour leur permettre de poser des questions à notre représentant. Lorsque quelqu'un est malade, à Matam, quelle est sa chance d'aller trouver un service de santé ? Donc, parce que nous savons que la santé est un besoin. Mais c'est le premier besoin après la vie. Donc, souvent, on dit que sans la santé, le reste n'est rien. Alors, quelqu'un est malade, quelle est sa chance d'aller trouver un service de santé à Matam ? Quelqu'un est malade, il vient dans un service de santé. Quelle est sa chance de trouver les médecins ou les agents de santé disponibles ? Quelle est sa chance de trouver des médicaments disponibles au niveau des centres de santé de Matam ou des formations sanitaires de Matam ? Quelle est sa chance d'être traité correctement ? Là, on parle de qualité. Si on prescrit des médicaments pour le palu, que ces médicaments soignent effectivement le palu. Alors, entre autres, c'est des droits que mes collègues pourraient poser à notre cher représentant qui est, permettez-moi de le dire, est mon cher maître. Il nous a enseigné à la fac de médecine. Il connaît tous les problèmes. Il est de la santé. Tout ce qui ne va pas dans le domaine de la santé depuis Mathieu Zalem, en tout cas, il connaît tout. Ou il a tenté de résoudre ou il n'a pas tenté de résoudre. Mais, ici, qu'est-ce qu'on va nous demander ? C'est surtout des conseils, des orientations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider à voir ça, à voir ça, à voir ça ? Entre autres. Voilà, moi, ce que je voudrais que mes amis de ma table posent comme question à notre cher représentant. Merci. Bien, merci. Est-ce que vous arrivez, honorable député, de les contacter auparavant ? Parce qu'à les entendre, franchement, on a l'impression qu'à leur niveau, tous les deux étant spécialistes en santé publique, on a l'impression que ça peut marcher. est-ce que vous arrivez dans l'exercice de votre fonction, est-ce que vous arrivez de contacter les jeunes qui sont impliqués dans la santé ? Ben, voilà, je veux dire d'abord que je suis très heureux d'écouter les deux spécialistes qui sont avec nous, déjà de Matam et de Boussara, donc on est du même quartier. Et ce qu'ils ont donné comme idée, c'est vraiment le souci de base. Il n'y a pas personne ici qui ne soit concerné par une de ces questions ou un de ces sujets. C'est pour cela que, moi, je serais très heureux d'écouter donc nos concitoyens, peut-être de façon plus simple, parce que si on veut répondre un peu tel que les spécialistes ont posé, on sera obligé de donner des réponses de spécialistes. Et si on donne des réponses de spécialistes, vous, les citoyens, n'étant pas spécialistes, vous ne comprendrez pas bien. C'est pour cela que nous avons besoin que vous vous exprimez. Mais à l'avance, je veux vous dire que quand on parle des problèmes d'accessibilité, en termes de santé publique, c'est une question fondamentale qui n'est pas seulement liée, disons, aux médicaments et aussi à l'argent, qui est aussi liée à l'éducation, à l'information, à la communication dans le système. Donc, je suis sûr que des questionnaires viendront de là et ensemble, on essaiera de répondre. Et moi, je vous dirai qu'est-ce que moi, je fais dans ce sens. Parce que sincèrement, l'implication du député est une implication fondamentale dans l'activité de la commune en termes d'action réelle. Surtout dans le cas du député guinéen qui ne peut pas se permettre de payer quelqu'un pour le faire parce qu'il n'a pas ses moyens, c'est lui-même qui doit le faire avec son assistance du Parlement. C'est pour ça que je suis là avec mon assistant principal pour que vraiment tout ce qu'on doit recevoir ici, parce que je suis sûr qu'on recevra du savoir ici, et ça va nous améliorer dans notre action quotidienne tous les jours. On a dit à l'entame, honorable, que c'est un cadre de dialogue, donc une plateforme de communication. Alors si madame, les jeunes de madame ou bien la population de madame a essayé une fois de rencontrer son représentant à l'Assemblée, l'honorable député Dine Touré, le GEPAD de Guinée, la RTG aussi, vous donnent l'occasion de vous exprimer, d'être en contact direct avec votre député, vous poser des questions. Déjà, vous avez eu des pistes, des orientations de la part des spécialistes. La parole à vous, vous du public. Madame a la parole donc. Est-ce que monsieur le député, honorable député et le nominant de madame, est-ce que réellement vous appréciez ce projet ? Si c'est oui, vous ne dites pourquoi et si c'est non, vous ne dites pourquoi. Je vous remercie. Bien, d'accord. Merci, la question est la comprise, je crois. Ma question va être très simple, honorable. Depuis que vous êtes élu député et le nominant de la commune de madame, quel cadre de concertation avez-vous établi entre vous et vos mandats et quel est son impact au sein de votre localité ? Je remercie. L'une des passions, n'est-ce pas, de la jeunesse de madame, c'est d'avoir les maisons des jeunes dignes du nom. Selon mes sources d'information, j'ai constaté que sur les 24 quartiers qui concourent la commune de madame, il n'y a que deux quartiers qui ont des maisons des jeunes dignes du nom. Sur les 24 quartiers, vous dites ça ? Ah, sur les 24 quartiers. Ok, d'accord. Je vais parler de collègue à cité madame. Ok, oui. Je vous remercie. Ma question est la suivante. Face au problème d'insalubrité auquel sont confrontés les citoyens de votre commune, j'aimerais savoir les objectifs fixés et les moyens pour atteindre afin de fournir aux pauvres citoyens les services sociaux de base, de qualité de votre communauté. Je remercie. La Guinée a le plus faible taux dédié à la santé et à l'éducation des pays de l'Afrique de l'Ouest. Que faites-vous auprès de votre groupe parlementaire pour augmenter ce taux ? Deuxièmement, quels sont les problèmes de santé prioritaire de notre commune ? Et que faites-vous pour résoudre ce problème en tant que député et professionnel de santé ? C'est qu'à dire tout, hein ? Bien. Monsieur l'honorable député, dans notre commune, nous constatons beaucoup de cas de maladies telles que les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées et les ISD. Vous, en tant que député de cette commune, quelle action conseillez-vous pour améliorer la santé des jeunes de votre commune ? Ça, c'est la première question. En ce qui concerne la seconde question, nous constatons dans cette commune beaucoup de cas de décès tels que vous, en tant que député de cette commune, que faites-vous pour améliorer le niveau de santé de la jeunesse de cette commune ? Je vous remercie. Merci. Merci, Dédab. Je m'aimerais vous poser des questions. Vous avez dit que vous avez... Vous étiez en contact avec les autorités communales de la Fadénée concernant les taxes. La commune de Matam a son seul le plus grand marché. Mais, en matière de recettes, les taxes, la commune de Matam n'en bénéficie pas en matière. Qu'est-ce que je aimerais savoir ? Au niveau du TPU, CFU, qui sont les impôts locaux, nous expliquer les pourcentages que la commune de Matam en bénéficie. Et, en plus, ma deuxième question est que la commune de Matam est l'une des communes les plus sales. Dans ce cas, c'est les recettes qui vont permettre aux autorités communales d'éradiquer ce fléau. J'aimerais que vous nous expliquiez certaines politiques ou bien la politique que vous avez élaborées en place pour éradiquer ce fléau. Bonsoir, tout le monde. Ma question est la suivante. En tant que pharmacien, que pensez-vous de la vente illicite des produits pharmaceutiques par terre ? Que faites-vous pour lutter contre ce fléau dans notre commune ? Je vous remercie. La vente illicite des produits par terre. Bonsoir, honnête du député. Ma question est la suivante. La commune de Matam compte beaucoup d'écoles privées, d'autres même transformées leur construction en écoles. Nous avons l'impression que ces écoles sont les écoles coraniques. Et pourtant, en réalité, c'est les écoles classiques. C'est les écoles classiques. Qu'avez-vous envisagé pour régler ce secteur vital de la commune de Matam ? Merci. C'est-à-dire réglementer le système éducatif ? Oui. La commune de Matam ? D'accord. Ma question est la suivante. De façon générale, les citoyens se plaignent de coûts du médicament dans la pharmacie guinéenne. qu'en pensez-vous ? Le coût des médicaments dans les pharmacies. Honorable député, une nominale de Matam. Il y a Tara, hein ? Oui. Moi, j'ai quatre questions à poser. Quatre questions ? Oui. Il y a Tara, c'est trop. La première question, est-ce que M. l'Honorable vérifie les centres de santé par rapport à l'applicabilité de la gratuité de la césarienne à Matam ? Ma deuxième question, est-ce qu'il est au courant du dernier différent qui opposait la collectivité et les jeunes de Mme Cornice qui portait sur la gestion des ordres ? Ma troisième question, est-ce que l'Honorable député assiste à des sessions ordinaires de sa collectivité ? Si oui, quel est le budget provisionnel 2017 de la commune ? Si non, quelle est la raison ? Merci beaucoup, Honorable, pour votre disponibilité. Alors, moi, j'ai quelques interrogations. La première, c'est par rapport à la boucherie, le boucherie qui a été rasé afin d'être remplacé par un complexe hôtelier d'ailleurs qu'on attend toujours. Pendant ce temps, on ne sait pas dans quelles conditions les animaux sont abattus. Et tout ce qu'on sait, on voit la viande atterrir dans les assiettes à Matam, on ne connaît pas les conditions de production de cette viande-là, ce qui peut entamer la santé des populations. Alors, qu'est-ce qui est envisagé aujourd'hui pour remplacer la boucherie de boucherie, au moins sur le plan local pour les populations de Matam ? De l'autre côté, Matam est la troisième commune la plus populeuse de Conakry. Mais un problème sérieux auquel les populations sont confrontées, c'est le loyer, plutôt le logement. Le loyer de ces logements-là est de plus en plus cher aujourd'hui à Conakry. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau et au niveau de votre groupe parlementaire pour qu'il y ait une pression notamment sur tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne notamment de l'habitat pour que les populations de Matam puissent avoir accès par exemple comme ceux de Ratoma à un loyer plus ou moins décent et à des prix abordables. Et ma question sur les médicaments ça a été posé déjà et peut-être dernière question Madame je disais tout à l'heure est une commune assez populeuse. Or pour parler de santé c'est vrai il faut parler d'éducation mais il faut parler aussi de démographie. Qu'est-ce qui est envisagé aujourd'hui dans le cadre de la sensibilisation pour maîtriser notamment le taux de natalité dans la commune de Matam ? Voilà. Honorable face au peuple c'est ça l'idée vous faites face à votre population c'est Matam. C'est très bien. Ça il y a une bonne fourchette de questions et j'espère qu'on aura le temps de tout répondre et aussi on déléguera aussi des gens pour répondre parce que le député non seulement n'est pas spécialiste de tout mais il y en a qui ne sont pas dans ses attributions. D'accord je commence donc par monsieur Kounda qui demande le GEPAD qui a organisé cette émission qui a initié cette rencontre quel est mon avis là-dessus je dois vous dire sincèrement et j'ai commencé par ça d'ailleurs mieux vaut tard que jamais c'est une chose qui aurait dû commencer dès la première année de notre législature et cela aurait dû se faire chaque fois une fois par an autrement dit on aurait déjà fait au moins trois mais qu'à cela ne tienne nous avons un véritable sentiment de joie de bonheur quand nous avons vu ce projet sur notre table ça a été débattu au groupe parlementaire ça a été débattu au bureau politique de l'UFR parce que je suis un responsable de l'UFR et le président Sidi en particulier a été très très intéressé par cette émission il dit que parce que le plus important des critères c'est la rupture de l'habilité il faut rendre compte quand on ne rend pas compte on ne fait rien donc moi je dois dire à monsieur Kounda que nous sommes très heureux et nous voulons nous-mêmes soutenir cette initiative de pouvoir apporter notre part d'idée et même pourquoi pas notre part de moyens il suffit qu'on comprenne parce qu'on est déjà convaincu donc c'est une chose pour vous je ne sais pas c'est presque que monsieur Kounda est satisfait c'est bon ça va vous êtes satisfait monsieur Younza Touré a demandé le cadre de concertation si j'ai établi un cadre de concertation entre moi et les électeurs les mandats bon ça je dois dire que c'est une question importante le cadre de concertation d'abord il existe en tant que tel parce que nous sommes dans un critère de rénovabilité mais aussi la communication qui doit régir ce cadre ça c'est diversifié c'est une des communications qu'on fait maintenant ce qu'on fait aujourd'hui ça c'est un des cadres de concertation une des communications des cadres de concertation je dis que ça aurait dû se faire depuis et continuer nous avons fait donc des cadres informels parce que la perception du député chez nous en tant qu'apprenti de la démocratie ça a été un peu biaisé au départ ça l'est d'ailleurs encore c'est facile pour un citoyen de penser que ah il est de l'UFR il est le député de l'UFR il ne peut convoquer que les gens de l'UFR alors que je ne suis pas le député pour l'UFR je suis député pour les citoyens tous les citoyens de Guinée donc les cadres informels de concertation existent nous les avons entretenus pour savoir exactement ce qui se passe dans les localités de Matam qui tendent depuis Moussidougou jusqu'à Dabondi et ça a fonctionné tant bien que mal ça fonctionne tant bien que mal mais les résultats des informations des actions qui ont été menées nous ont permis d'éviter un certain nombre de choses c'est pour cela que il s'agit simplement de les rendre si vous voulez structurels de les affiner pour que on puisse collaborer mieux un des cas de concertation qui a manqué et quelqu'un l'a dit dans ces questions que est-ce qu'on a participé à la session administrative de la commune la session administrative de la commune c'est une instance de la mairie donc elle invite la mairie invite les gens à assister quand tu n'es pas invité tu ne peux pas assister c'est pas une instance politique c'est une instance administrative et le député est un homme politique donc je n'ai pas assisté à une instance de gestion dans notre commune encore bien que je suis au courant pourquoi parce que nous avons des gens dedans auxquels on pose des questions qu'est-ce que vous a fait qu'est-ce que ça a donné ceux qui me positionnent pour relayer les idées qu'il faut au sein de l'hémicycle vous n'avez pas été invité honorable est-ce que vous avez envie d'assister à ces assises ah oui ça serait avec plaisir parce que ça concerne Matam d'accord sincèrement ça serait avec plaisir l'autre question c'est Ousmane Kamara qui me parle du problème d'insalubrité de Matam et qui demande un certain nombre de ratios je dois vous avouer que je ne suis pas bien placé pour donner des statistiques la question Ousmane Souma et Kadiatou leur réponse leur question se recoupe les taux de dépense pour la santé et puis la protection la réduction de la mortalité je laisserai le soin à mes jeunes frères là qui sont des techniciens pour nous édifier nous tous maintenant sur ces sujets et l'insalubrité dont on parle il y a une insalubrité générale en Guinée et dans les grandes villes ça c'est mais pour l'apprécier il faut des chiffres il faut des statistiques je ne les détiens pas mais nous avons la chance d'avoir avec nous les techniciens ici ils prendront la parole pour nous aider nous tous moi aussi je dois apprendre quelque chose avec vous monsieur Oulare me demande la stratégie mise en place dans le cadre sanitaire ça c'est une très bonne question parce que Matam est une localité elle n'est pas à part mais elle est quand même structurée elle est quadrillée elle a sa superficie et tout elle a sa population donc il est bon de savoir qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qu'on peut faire mais c'est une question tellement technique ça ne peut pas être la question d'un élu c'est la question d'un service c'est la question d'une structure nous avons la chance d'avoir avec nous des personnes des structures ici je leur demanderai de m'aider d'aider tout le monde pour parler de cette question la stratégie mise en place dans le cadre des services sanitaires à Matam je sais qu'il y a une stratégie mais je ne peux pas la décrire on va la faire pour nous et il y a une question qui vient de Djenabou Balde qui parle de maladies sexuellement transmissibles et comment améliorer la situation comment réduire la mortalité là c'est une question très technique aussi il y a des programmes sur ça nous-mêmes nous avons voté à l'Assemblée des programmes sur ça des conventions de financement ont été votées adoptées pour ça c'est des choses qui sont en route mais dès que c'est en route nous c'est la partie chiffre finance qui nous intéresse à l'Assemblée on n'a pas ouvert de commission d'information technique là-dessus ça fait partie donc de la fonction du député quand un sujet est délicat on dit écoute nous demandons la mise en place d'une commission parlementaire d'information quand ça c'est en place cette commission a le droit de convoquer de se déplacer d'aller vers les gens de poser les questions et de faire un rapport pour la plénière de l'Assemblée nationale c'est ce qu'il aurait fallu dans une question pareille on ne l'a pas fait mais on a la chance d'avoir des spécialistes avec nous je pense que en proposant cette commission du Parlement et puis d'information ne négligez surtout pas la partie sur laquelle elle s'est beaucoup plus focalisée c'est à dire des grossesses non désirées des maladies sexuellement transmissibles je pense qu'elle a été claire là-dessus la partie loin elle a osé c'est un meilleur culpare c'est important c'est important je vous assure que je félicite madame parce que c'est un sujet il ne faut pas que ça soit tabou il faut qu'on en parle parce que c'est un vrai sujet de santé publique ça nous intéresse tous ça nous interpelle tous les IST et toutes les maladies qui sont autour et les grossesses non désirées et même on ira très loin les je ne vais pas dire le mot l'arrêt de grossesse il n'a pas tout ça bon voilà d'accord bon nous avons le souci pour le développement de ma table c'est un souci entier pour moi je n'ai pas les moyens de ma politique comme monsieur le journaliste vient de le dire là mais c'est un souci entier parce que quand moi je développe ma table je me suis développé moi-même moi-même je ne suis pas un député parachuté je suis un député du tiroir donc le souci est un souci constant et nous nous battrons pour ça vraiment jusqu'au vraiment on ne s'épuisera pas aucun sacrifice n'est grand pour faire de ma table ce que nous voulons monsieur Marat parle des boucheries à Boussola et parle du logement à ma table et qu'est-ce que nous allons faire pour que cela aille mieux il parle aussi de l'amélioration de la politique démographique bon là là monsieur Marat c'est la boucherie à Boussola vous connaissez très bien que les gens sont dans des conditions de gestion je dirais même pas traditionnelles mais c'est de c'est entre eux quoi moi cette boucherie il y a longtemps moi je ne l'ai pas vue d'ailleurs mais vous ne parlez pas de la boucherie de Coléa vous parlez de Boussola donc la boucherie de Coléa là ça fait l'objet d'un projet important qui doit être fait ailleurs vous savez depuis 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 que Mouktar était ministre et entre temps aujourd'hui c'est monsieur Thal qui est ministre mais vous comprenez très bien que la position n'était pas bonne maintenant en centre-ville donc on veut faire autre chose là-bas normalement une boucherie je vous dis quand vous voyez ailleurs dans l'autre pays ça peut même être en plein calou parce que c'est toujours bien c'est toujours bien c'est toujours assaini s'il y a un lieu qui doit être propre plus que tout c'est la boucherie est-ce qu'il y a lieu de remettre la même boucherie sur place mais je crois que là-bas c'est un autre projet qui marche maintenant il y a un autre lieu vers je ne sais où sur lequel on est en train de faire la boucherie mais là c'est une question d'état c'est une question d'état et c'est une politique publique ça passe à l'assemblée en termes de convention de financement et comme nous on est on est vraiment on recherche des financements pour les projets de notre pays nous on vote assez souvent les financements quand c'est bien structuré et généralement c'est bien structuré parce que c'est toujours des financements concessionnels ou la Banque mondiale ou l'Union européenne et autres ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup à dire sur ce sujet mais je suis convaincu que c'est une obligation sociale et même économique pour la Guinée d'avoir une boucherie moderne à Conakry sinon ça ne tient pas du tout la route Honorable les maisons coûtent cher à Matam comme l'a dit Marat tout à l'heure voilà effectivement là-là je vous dis sincèrement que notre groupe parlementaire a introduit à l'assemblée nationale et je pense que le dossier est dans la navette parlementaire en termes de procédure un projet pour qu'on parle des loyers bien que on nous a retorqué par moment que cela relève du règlement parce que le règlement c'est l'administration qui le prend la loi c'est l'assemblée qui l'a fait donc la navette parlementaire n'est pas encore au point le dossier n'est pas revenu mais nous on a quand même eu le souci là ça a été posé par un député on a débattu on a trouvé le bien fondé et on a porté le dossier donc c'est un souci important pour nous c'est pas seulement pour Matam c'est même pour toutes les villes pour toutes les villes vous parlez de Ratouma Ratouma mon vieux peut-être que les maisons sont bien mais ça aussi coûte très cher c'est plus cher donc là-là je vous demande vous-même en tant que citoyen ça c'est un truc que vous devez pousser nous on a déjà fait notre part on a posé le problème et continuer à parler de ça de cette question de loyer ou ça sera réglé législativement ou ça sera réglé réglementairement mais ça ne pourra pas ne pas l'être parce que sincèrement s'il y a maison il faut qu'il y ait locataire faut-il sensibiliser les locataires ou bien les courtiers en termes clairs vous vous appelez les deux marcheurs il faut sensibiliser les propriétaires et aussi peut-être il faut revoir un peu le fiscal la matière en tout cas il y a un chemin bon et je AlphaModouba parler de vente illicite des produits pharmaceutiques c'est un très vieux problème toute l'Afrique est engagée dans ce combat on n'a pas encore trouvé la solution il se trouve que notre pays est particulièrement affaibli par cette opération parce que nous avons beaucoup de frontières terrestres et aussi nous avons une gestion moi j'ai dit moi je dirais carrément mauvaise du système une gestion qui n'est pas bonne tout simplement ça nous savons que vous en tant que pharmacien vous vous battez moi je suis spécialiste de ce métier donc vous connaissez bien de quoi je parle je suis venu en politique et nous en parlons tous les jours je pense que cette vente là c'est une opération qui a déclenché illicite on continue à lutter contre on arrivera un jour quelle piste avez-vous à proposer à docteur Dine Touré notre honorable député de Matam d'accord merci je crois que je vais commencer avant de passer la parole à mon professeur moi aussi c'est mon professeur je vais commencer par peut-être la question de Marat et d'Étal par rapport au coût élevé des médicaments je crois j'avais dit dans mon intervention que la santé est toujours chère c'est toujours quelqu'un qui paye mais j'ai eu la chance d'assister à un séminaire à Bamako où on avait invité des ONG qui évoluent dans les mutuelles de santé mais j'avoue qu'eux ils ont beaucoup évolué parce qu'ils ont pu mettre des mutuelles communautaires sur place qui reçu parfaitement je donne un exemple si je suis par exemple moi député à la place de Nora je peux prendre un seul secteur de ma table faire l'expérience dans ce secteur je demande à chaque ménage qu'on discute on met un bureau sur place où il y a 4 ou 5 signateurs chaque ménage donne 100 000 il ne reste que 100 000 si on a 200 ménages dans ce secteur ça fait 400 millions on met ça dans la quête pour la santé de notre famille bien recensée avec toutes les les conditionnalités que vous connaissez et les garanties nécessaires quand quelqu'un tombe malade on prend les frais de la consultation entièrement les frais du laboratoire entièrement et le médicament qui est toujours élevé on prend par exemple 70% la probabilité que il y a plus de 1000 personnes qui tombent malades en une année dans ce secteur est très très faible parce que selon les statistiques en Guinée la probabilité ça n'atteint pas 45% donc le reste de l'argent après en fin d'année on fait le compte rallier au public si il y a les bénéfices qui restent on décide qu'à quoi faire avec les bénéfices on peut acheter une radio pour cette localité c'est un exemple que je donne donc par rapport au coût élevé des médicaments vraiment le système doit être géré de façon locale et de façon centrale aussi on va y voler avec des pistes avec des propositions des propositions que vous allez faire maintenant on a posé un tas de problèmes par rapport à ces différents problèmes qui sont posés et le docteur a parlé et puis vous aussi vous avez parlé par là vous avez posé des questions selon vous qu'est-ce qu'il faut pour Madame autant qu'il fait vous avez en face votre représentant confiez-lui quelque chose qu'il pourrait défendre à l'Assemblée donc on revient encore à vous pour nous proposer des pistes de solutions je voudrais revenir sur deux choses la première c'est la césarienne la gratuité de la césarienne moi je suis médecin de santé publique pur et dur je ne suis point de la politique mais j'ai fait partie de ceux qui ont lancé cette histoire de gratuité de la césarienne mais excusez-moi ils ont transformé le paradigme la valeur de cette gratuité de la césarienne par des politiciens ça c'est en Afrique en général pour faire passer de la politique qu'est-ce à dire nous avons demandé aux chirurgiens chirurgiens l'acte parce que le chirurgien est payé par le gouvernement oui donc l'acte qu'il pose pour opérer de ne pas faire payer cet acte ok c'est cet acte qui doit être gratuite maintenant on dit que la santé n'a pas de prix mais elle a un coût une césarienne il y a un coût gratuité de césarienne c'est de la politique mais ce n'est pas du vrai dans le vrai sens du terme alors qu'est-ce à dire lorsque les uns et les autres disent gratuité de la césarienne soit mais lorsque vous allez à l'hôpital il y a un kit de césarienne actuellement je suis en train d'évaluer les soins obstétricaux d'urgence donc il y a un kit de césarienne le gouvernement ou le ministère de la santé a dit nous avons envoyé des kits pour la prise en charge de la césarienne partout si les kits sont là le chirurgien prend le kit il opère en ce moment cette césarienne est gratuite malheureusement la probabilité que vous trouvez ces kits soit là est faible alors Hippocrate nous a dit de soigner lorsqu'on a une femme en grossesse qui est là nous sommes prêts à l'opérer sans payer mais le kit n'étant pas dans le magasin on fait une ordonnance et ça c'est comme ça que ça se doit une ordonnance pour que l'individu aille acheter le kit de la césarienne être faux sûr dans ce sens qu'il n'y a pas de semblant dans ce métier c'est à dire faire semblant qu'il n'y a pas de kit dans les hôpitaux non il n'y a pas de semblance s'il y a les kits on prend les kits on opère s'il n'y a pas de kit il n'y a pas de kit voilà maintenant maintenant si je reviens par rapport aux médicaments vente illicite des produits ça c'est une histoire aussi vieille que la terre c'est une mafia c'est compliqué mon cher maître ne peut même pas avec tout l'océan d'expérience et de connaissance qu'il a il ne pourra pas gérer tous les meandres de ce qui se passe dans cette vente illicite de produits la personne ou la chose qui peut gérer ça doit être d'en haut mais je n'ai pas envie de dire est-ce qu'en haut même il n'y en a pas des intérêts non avoués ou des intérêts cachés parce que c'est difficile de comprendre que vous allez au Ghana il n'y a pas de vente illicite de produits vous allez en Côte d'Ivoire c'est beaucoup réduit vous allez au Rwanda là c'est niota zéro il n'y en a pas et qu'en Guinée il n'y en a et que ça ne fait que monter et actuellement actuellement il y a beaucoup de firmes pharmaceutiques qui se sont retirées des spécialités des gens qui produisent des produits spécialités qui se sont retirés en Guinée pourquoi ? parce que la vente illicite de produits c'est des produits qui viennent d'où ? il y en a qui viennent du Nigeria il y en a qui viennent de l'Inde il y en a qui viennent de Chine il y en a qui viennent d'un peu partout et il y en a par endroit ce n'est même pas des produits malheureusement il n'y a pas une structure sur place pour évaluer la qualité de ces produits qui doit le faire ? ça je suis sûr que ce n'est pas dans son mandat et vous même vous savez qui devrait le faire et je viendrai à ce niveau peut-être qu'il posera il sera posé le problème il pourra poser vous me permettrez de finir rapidement d'accord par rapport aux actions sur les questions que le public mon public mes amis ont posé entre autres la mortalité la morbidité l'hygiène la santé des jeunes la grossesse non désirée IST la vente illicite des produits etc. etc. et le coût de médicaments tout ceci il y a des actions qui doit faire des actions premièrement il doit y avoir des actions individuelles moi lui tout le monde individuellement il doit agir pour gérer ça après individuel la famille nos propres familles doivent agir à chaque variable ici la famille a son rôle après la famille il y a la municipalité qui doit agir donc la commune etc. la commune a son travail à faire par rapport à tout ceci l'association donc les organisations les ONG que nous sommes que vous êtes en train de faire d'ailleurs vous avez ce que vous avez à faire dans ça sans compter les médias après le ministère de la santé a à faire avec ce département donc y compris les directions nationales de la santé les directions préfecturales de la santé les hôpitaux les chefs des centres de santé jusqu'au niveau du poste de santé chacun a ce qu'il doit faire et il doit le faire correctement et le gouvernement les lois la régulation tout ça c'est déjà fait ça existe qu'est-ce qui manque c'est l'application l'impunité qui est épidémique chez nous alors pour régler ça il faut qu'à chaque loi qu'on applique la loi et que les gens soient punis résultat il faut une bonne gestion au niveau des structures locales il faut un acte civisme en ce qui nous concerne individuel et surtout il faut une bonne gouvernance au niveau d'en haut pour qu'on puisse améliorer notre système de santé voilà entre autres ce que je voulais dire d'accord et là ça vient de dire un impliquer le peuple lors de l'élaboration du budget local conformément à la loi deux construction de la maison d'hygiène car sur 24 quartiers de la commune de Matam seulement trois qui sont opérationnels trois la construction et l'entretien des écoles afin de lutter contre les effets pléthoriques effectifs pléthoriques quatre veiller à l'application de la gratuité césarienne dans nos structures sanitaires cinq renforcer la capacité de nos agents de santé et les équipements sanitaires six la mise en place d'une bonne politique de la gestion des ordres sept suivi et évaluation des infractures routières huit la restitution des 30 domaines de compétences à la mairie c'est extrêmement important neuf accessibilité au niveau des dispensaires de Madina franchement pour avoir l'accès c'est de la guerre je vous remercie infiniment merci ce sont là des pistes de propositions faites honorables par votre population par notamment la jeunesse de madame qui vous connaît qui vous accompagne dans vos différentes activités j'en ferai mienne et je me battrai pour tout ça donc honorable député c'est le lieu pour nous de vous remercier et certainement bien lorsqu'un homme politique veut se faire élire quelque part il va campagne il définit les grandes lignes mais quand il est élu il y en a aussi qui feint les projets les promesses attenues donc c'est pourquoi un peu c'est en partie l'idée de face au peuple face au peuple initié je vous rappelle par l'EGEPAD la RTG et aussi certainement nous serons vous accompagner vous dans vos différentes activités au vu au sud de ce que les jeunes donc la population de madame a posé ces problèmes et puis proposé comme piste de proposition merci à vous de répondre à nos questions merci également à ce public merci à vous je vous demande de vous applaudir pour vous même et je vous demande de faire du bruit pour nos deux spécialistes docteur Sokaba c'est à dire docteur Barry Keita voilà docteur Barry Keita et également à notre frère docteur Barry merci merci à tous et à toutes merci à la technique merci à tout le monde et à très bientôt pour un autre numéro de face au peuple sur les antennes de la télévision nationale merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde